Le gorille de graueur, le plus grand des primates du monde, est aujourd'hui en danger critique. De récents inventaires effectués par la WCS ont révélé un déclin de la population de 77 %. Plus de 13 000 individus ont disparu au cours des deux dernières décennies, avec moins de 4 000 individus à l'état sauvage. Ce résultat révoltant signifie que les deux espèces de gorilles, ainsi que les quatre sous-espèces de gorilles, sont maintenant en danger critique. La diminution est due principalement à la chasse illégale de l'espèce pour la viande de brousse, particulièrement autour des sites miniers qui sont souvent dans les forêts. Réalisées en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature et Fauna et Flora International, les inventaires biologiques ont eu lieu dans la région déchirée par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Certaines forêts sont contrôlées par des factions rebelles qui se battent pour le contrôle des espaces ainsi que les minerais qu'ils contiennent. Ces rebelles violents et lourdement armés sont excessivement dangereux, tant pour les parcs que le personnel de conservation qui y travaille. Ces inventaires n'auraient pas pu être parachevés sans la bravoure et le dévouement des chercheurs et assistants congolais qui ont parcouru plus de 12 000 kilomètres à travers cette région pour obtenir les résultats. Pour ces inventaires, nous souhaitons couvrir une zone plus large que celle qui a été couverte pour les inventaires précédents. Comment nous le faisons? Nous comptons simplement les différents nids des gorilles. Le 10 décembre 2015, les gardes du parc avaient accompagné les chercheurs de la Wildlife Conservation Society, qui comptaient les gorilles dans le parc national de Kauzibiega, quand ils ont découvert un camp illégal de mineurs. Dix des gardes du parc ont accouru à travers la forêt dense pour arrêter les exploitants miniers. Cependant, les exploitants miniers ont recouru à une milice locale armée, ce qui a conduit à un accrochage entre les gardes et la milice armée. La fusillade a duré plus de 40 minutes. À la suite de la fusillade, les gardes du parc ont réussi à chasser la milice et arrêter cinq des exploitants miniers. Mais l'attaque n'était pas encore finie. Plusieurs évadés de la milice ont cherché des renforts pour libérer les exploitants miniers capturés et poursuivit les gardes du parc ainsi que les équipes de recherche toute la nuit dans la forêt profonde. Sortis en toute sécurité de la forêt seulement le lendemain matin, les gardes du parc ont traduit en justice et emprisonné les exploitants miniers. Personne n'a été tué ni blessé pendant la fusillade, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Environ 170 gardes du parc ont été tués à l'est du Congo depuis que la guerre civile a commencé en 1996. Ces hommes et ces femmes mettent leur vie en jeu pour la conservation. Il est impérieux de mieux équiper, soutenir et protéger ces hommes et femmes et de prendre soin de leurs familles au cas où elles sont blessées ou tuées dans l'exercice du devoir. En analysant les données, seul le secteur de haute altitude du parc national de Kauzibiega, site privilégié du travail de WCS et les inventaires de 2000, 2004 et 2010, a montré une augmentation continue de la population de gorilles. Cela démontre que là où les ressources suffisantes sont disponibles pour le gestionnaire des parcs, il est possible de protéger les gorilles avec succès. La WCS recommande la création de deux aires protégées importantes pour sauver ces gorilles. La réserve naturelle d'Itomboué et la réserve des gorilles de Pugna, ainsi que la réglementation des sites miniers, l'interdiction de l'exploitation minière dans les parcs nationaux et l'augmentation du financement pour soutenir les communautés locales et les gardes-parcs. Sans ces interventions, les gorilles de Grauer pourraient disparaître dans bon nombre de ces sites dans les cinq prochaines années. Pour plus d'informations ou pour savoir comment vous pouvez aider à la protection des gorilles de Grauer et appuyer les gardes-parcs qui risquent leur vie pour assurer la protection du gorille, visitez le site Internet www.wcs.org. www.wcs.gov.fr 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 www.wcs.gov.fr